Angélo Frébault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndical. Vous êtes sorti ce matin de la présidence sans triomphalisme, sans vanité. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? On est sorti avec un document qu'on a demandé depuis deux semaines, avec les manifestations qu'on a mises en place. Par trois reprises, nous avons manifesté dans la ville. Et nous sommes très satisfaits de cet accord du retrait de la loi de la commission extraordinaire. Lorsque vous avez rencontré le président, que s'est-il dit ? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il change d'avis finalement ? Hier soir, j'ai rencontré deux ministres et madame la sénatrice. Nous avons échangé notre point de vue sur le fait que nous sommes d'accord sur une paix sociale. Donc j'avais demandé à madame la sénatrice de confirmer sa paix sociale. Elle m'avait annoncé que ce serait dans le sens du retrait de la loi. Je dis que ça nous satisfait. C'est donc ce que j'ai transmis aux salariés qui attendaient dehors, que nous sommes sûrs dans l'esprit à résoudre ce problème. Donc ce n'était pas une discussion, un échange avec le président ? Non, parce que la veille, à l'Assemblée territoriale, on devrait se rencontrer dans l'après-midi. Malheureusement, le président n'est pas venu nous voir. Il a été remplacé par le monsieur le ministre de la Santé. Et c'est là que j'ai dit aux ministres de la Santé, ce n'était pas la bonne personne, parce que nous voulons rencontrer le président, car il est la personne qui pouvait décider. Et à notre surprise, dans la salle, il y avait donc l'écran qui se trouvait à gauche, dans la salle de commission. Le président du pays avait relancé le débat dans l'hémicycle, alors qu'il devrait venir nous voir. Et là, deux de mes membres de l'inter-sindicale m'ont demandé d'aller rencontrer. Monsieur le président, nous sommes restés dans la salle. Ces deux-là sont passés par l'entrée principale, et c'est là qu'il y a eu cette bousculade. Je n'étais pas dehors. Cette bousculade, on les empêchait de rentrer dedans. Je suis sorti, donc, celle-là, j'ai apprécié. J'ai vu cette réalité. C'était après. Nous reviendrons sur cet épisode de l'Assemblée. Est-ce que, selon vous, le gouvernement et la majorité tapoura a sous-estimé le pouvoir des syndicats, le pouvoir de la rue ? Je pense que oui, parce qu'à trois reprises, j'ai su mobiliser dans une... On montait en puissance, disons. On était 4 000, 6 000 et plus de 10 000 après. Alors qu'en face de nous, il y avait une institution forte contre nous. les employeurs en partie qui s'est désolidarisé de ce mouvement et une partie un peu du syndicat. Et on peut dire aussi un petit peu les médias. La Première La Première